Bonjour à tous, une vie, une oeuvre avec aujourd'hui un détour en Autriche. Nous parlons de l'écrivain Hugo von Hofmannsthal. Hofmannsthal, dont l'une des comédies L'Homme difficile, est cette année au programme de l'agrégation de l'être moderne. Les épreuves débutent dans quelques jours et ce ne sera pas le seul des auteurs au programme des différentes agrégations de 2008 dont nous parlerons cette année. Par exemple, nous nous plongerons dans l'oeuvre de Graham Greene et également dans celle de Machiavel. Mais de cela, nous avons le temps de vous reparler. Hofmannsthal, donc, c'est aujourd'hui le Rimbaud autrichien né à Vienne en 1874. Il est largement connu dans le monde grâce au livret des opéras Elektra, Le Chevalier à la Rose et La Femme sans Ombre, tous trois mis en musique par Richard Strauss. Et puis c'est également Hofmannsthal qui a contribué à créer cet anti-Bayroth autrichien, si on peut dire, qui est le Festival de Salzbourg inauguré en 1920. Christine Le Serre vous propose donc aujourd'hui d'éclairer la face cachée de sa vie et de son oeuvre, à la fois plus tourmentée, plus drôle et plus visionnaire aussi qu'on ne le croit, reflée en tous les cas de tous les abîmes ouverts à Vienne au tournant du siècle dernier. C'est un documentaire réalisé aujourd'hui par Christine Berlamont. Ein Leben, ein Werk Hugo Laurenz Anton Hoffmann, Idler von Hoffmannsthal Jean-Yves Masson, est-ce que ça serait exagéré de dire que Hugo von Hoffmannsthal est né dans la soie ? Non, on pourrait le dire parce qu'il est né dans un milieu très privilégié de la bourgeoisie viennoise ou disons de l'aristocratie bourgeoise ou la bourgeoisie anoblie qui est évidemment un milieu très protégé. Il est aimable à vous, amis très vénérés, de fermer les yeux sur mes deux années de silence. Je mène une existence d'un vide à peine croyable et j'ai du mal à cacher devant ma femme l'engourdissement de mon être, devant mes gens l'indifférence que m'inspirent les affaires de mes domaines. Seule cette éducation solide et stricte que je dois à mon défunt père fait, me semble-t-il, que ma vie conserve au dehors une tenue suffisante et l'aspect qu'ici a ma classe, à ma personne. Hugo von Hoffmannsthal était un aristocrate mais pas n'importe lequel. Un aristocrate viennois, quelqu'un qui avait grandi sur les hauteurs, dans les parcs et les salons de l'Empire austro-hongrois, qui s'effondrera sous ses yeux en 1918. Adolescent génial, Hoffmannsthal avait tout lu. Les poèmes lui venaient comme des fontaines d'images. Il aurait pu finir sa vie comme un héros de Thomas Bernhardt, seul, assis dans son fauteuil à soliloquer sur les derniers feux d'un monde déjà éteint. Mais quelque chose s'était brisé chez lui dès le tournant du siècle. Un pressentiment, une hantise de la pétrification. Crise à la fois morale et sociale qui conduira Hoffmannsthal sur la scène vivante du théâtre et de l'opéra. Crise également poétique qui l'immortalisera dans une lettre étonnante, la lettre de Lord Chandos, dont les mots invitent au silence et appellent à écrire autrement. Et si cet héritier, fragile et inquiet, avait été l'un des tout premiers modernes ? Un moderne autrichien sans aucun doute. Un moderne malgré lui, assurément. À l'origine, il y a un Isaac Leuve, qui est un juif de Prague, qui obtient la permission de se déplacer, puisqu'il fallait une permission pour que les juifs puissent bouger à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois. Il obtient la possibilité de venir s'installer à Vienne, après avoir fait fortune dans le textile, dans la soirée notamment. Et comme il avait des œuvres de charité, comme il faisait beaucoup de biens autour de lui, il a été anobli. Il est donc devenu Leuve Hoffmann von Hoffmannsthal. Ça, c'est l'arrière-grand-père de Hoffmannsthal. Le grand-père hérite de la fortune, se convertit au catholicisme. Et il y aura toujours, dans la vie de Hoffmannsthal, ce souvenir de l'ancêtre du côté paternel, de cette mémoire des juifs d'Europe centrale, avec en même temps, bien sûr, au fil des mariages du grand-père, du père, des alliances avec des familles catholiques, notamment une famille bavaroise, du côté de sa mère, et italienne, du côté d'une de ses grand-mères, qui descendait d'un personnage assez intéressant, qui avait été, je crois, le secrétaire de Joseph Bonaparte. Manche freilich, plus d'un sans doute. Manche freilich müssen drunten sterben, où die schweren Ruder der Schiffe streifen. Andere wohnen bei dem Steuer droben, kennen Vogelflug und die Länder der Sterne. Sans doute faut-il que plus d'un mœur en bas, là où glissent les pesantes rames des navires. D'autres, on leur demeure près de la barre, là-haut, connaissent le vol des oiseaux, les contrées des étoiles. La valorisation de l'aristocratie prendra, chez Hoffman Stahl, la forme d'une pensée qui valorise l'idée de hiérarchie. À ses yeux, il est normal que la société soit hiérarchisée, et il adhère de façon très spontanée à une certaine idéologie impériale. C'est un monarchiste, et au fond, il le restera toute sa vie, parce que sa famille doit tout à l'empereur. Et on voit dans son œuvre une pensée de la nécessité de hiérarchiser les choses, parce que le cosmos lui-même est hiérarchisé. Et donc, dans un de ses poèmes devenus l'un des plus célèbres, qui s'appelle en allemand Manche Freilich, et que j'ai traduit sous le titre « Plus d'un, sans doute », on voit se mettre en place cette vision au fond très archaïque de l'univers, qui met en correspondance un cosmos entièrement hiérarchisé, avec le ciel des essences en haut, et où on descend par degrés successifs jusque dans la matière, et puis l'ordre social, où il y a ceux qui dominent, ceux qui contemplent les étoiles et le ciel des idées, donc les penseurs, les philosophes, les artistes, et puis ceux qui font avancer le monde social, puisque la métaphore ici est celle d'un navire, il faut qu'au fond des cales, il y ait des gens qui rament, qui font avancer le navire. Et ce qui est intéressant dans ce poème, c'est que le poète, lui, n'a pas de position définie. Il n'est ni en haut, ni en bas. Il est celui qui regarde la totalité de l'édifice social, ou la totalité du réel, et qui comprend aussi bien ceux qui dominent, que ceux qui sont dominés. Et ce qui est intéressant dans cette vision, même si nous en sommes très éloignés aujourd'hui, c'est que les uns ne sont pas pensables sans les autres. Chacun doit accepter sa place dans la hiérarchie. Quel enfant était Hoffman Stahl, Jean-Yves Masson, et quel a été le statut de l'enfance dans l'œuvre du poète ? Alors il faut l'imaginer comme un enfant solitaire, il est fils unique, avec, semble-t-il, peu d'amis, une vie très intérieure, un garçon très silencieux, et doué d'une faculté très vite remarquable d'apprendre, en particulier d'apprendre les langues. Alors son milieu, évidemment, le conduit à apprendre ses langues, on lui donne des précepteurs français, il a une grand-mère italienne, mais enfin il a une capacité d'apprendre qui est absolument phénoménale, y compris l'histoire, y compris bien entendu les langues anciennes. L'éducation qu'on donnait à l'époque, bien sûr c'est encore plus vrai à partir du lycée, mais très tôt, dans ce milieu-là, était une éducation à l'idéal culturel de la bourgeoisie libérale, c'est-à-dire un idéal humaniste. Donc Hoffman Stahl est une sorte d'enfant prodige, il faut bien le dire, qui fait l'étonnement de tout le monde. Et lui-même s'est inquiété de ce caractère un peu trop précoce. Et plus tard, bien plus tard, quand il a réfléchi à sa propre enfance, il a inventé, enfin ou redécouvert un concept qu'il a appelé la pré-existence. C'est-à-dire le fait d'avoir au fond ouvert les yeux sur le monde plutôt que les autres enfants, parce que par une sorte de, comment dire, de chance ou de décret de la Providence, il lui était donné de se souvenir de sa vie antérieure plus que d'autres. Et très tôt, il a commencé à écrire. On a des poèmes de lui qui évidemment sont encore des poèmes enfantins de la douzième, treizième année, mais où il y a déjà une maîtrise absolument stupéfiante. Et un bonheur inouï de l'écriture. Voilà, un grand bonheur, une sorte de célébration de la vie, un goût du pressentiment. C'est peut-être un des mots clés de sa poésie. C'est « anunk », c'est-à-dire ce qu'on sait sans bien encore le savoir, ce qu'on devine. Il est doué d'une capacité d'intuition absolument phénoménale. Il a une intuition d'une justesse inouïe. Et ça a quelque chose même d'effrayant, puisqu'il semble capable de deviner les pensées des gens. Il a quelque chose de tout à fait magique dans sa capacité presque à finir les phrases des gens avant qu'il les ait prononcées, à interpréter les visages, à deviner, par exemple, ce que pensent ses parents, de toute évidence, mais aussi les domestiques de la famille ou les amis, à écouter les conversations des grandes personnes, comme un enfant qui ne dit rien, mais qui juge déjà aussi, parce qu'il a un jugement sur son propre milieu qui est parfois assez sévère, beaucoup plus sévère qu'on ne le pense. C'est un enfant un peu terrifiant. Erlebnis Da sieht er die Gassen, hört die Brunnen rauschen, riecht den Duft der Fliederbüsche, sieht sich selber ein Kind am Ufer stehen mit Kindesaugen, die ängstlich sind und weinen wollen, sieht durchs offene Fenster Licht in seinem Zimmer, das große Seeschiff aber triegt in Wahrheit. Il voit les ruelles, il entend bruire les fontaines, il respire le parfum des bosquets de lilas, il se voit lui-même, un enfant qui se tient sur la rive, avec des yeux d'enfant, qui sont inquiets et qui veulent pleurer, il voit par la fenêtre ouverte de la lumière dans sa chambre, mais le grand vaisseau l'emporte plus loin. Off-Bahn-Stahl est encore lycéen, il est à l'Academicus Cumnasium, le lycée académique de Vienne, donc on étudie principalement le latin et le grec. Il a 16 ans quand il publie ses premiers poèmes, donc il est né en 1874 et on est en 1890. À l'époque, un lycéen n'a pas le droit de publier, la question s'est posée et donc il prend un pseudonyme, il prend comme pseudonyme Loris, en hommage à un général qui faisait à l'époque parler de lui et le voilà célèbre à 16 ans, 17 ans, accueilli dans les milieux littéraires introduit dans l'endroit où se rencontraient les écrivains du groupe dont il va très vite faire partie qui s'appellera le groupe de la jeune Vienne. Il s'y lie avec des gens souvent plus âgés que lui comme Arthur Schnitzler qui est beaucoup plus âgé que lui mais qui voit dans ce jeune homme de 17 ans, lui qui en a déjà presque 30, un alter ego capable de le critiquer et aussi de l'admirer ou de le conseiller et il y a le publiciste du groupe qui est Hermann Barr, un homme au talent beaucoup moins important mais qui peut écrire dans les grands journaux et faire connaître tous ces jeunes gens. D'ailleurs, Hermann Barr, la première fois qu'il rencontre Loris, dit qu'il avait la main tendre des grandes amoureuses et qu'il ressemblait à Dante peint par Fragonard. C'est une très belle description. Je pense que ça rend bien d'abord la beauté de Hoffman Stahl. Il faut bien dire que c'est un jeune homme à 16 ans qui est d'une beauté extraordinaire, rimbaldienne, on dirait, s'il n'est pas blond, mais il a ce regard, cette régularité des traits qui explique probablement son propre narcissisme aussi parce que Hoffman Stahl était habitué à cultiver sa propre image et à l'aimer, sans doute, ou à lui vouer une sorte de culte. Une certaine féminité, certainement, ou une certaine délicatesse d'adolescent. Il y avait aussi la surprise de Herman Barr qui, ayant demandé à rencontrer Loris, s'attendait à voir venir un auteur de 25, 30 ou 35 ans et qui voit arriver un jeune homme qui est encore un adolescent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Yves Masson, Jean-Yves Masson, vous êtes poète, vous avez traduit la totalité des poèmes de Hoffman Stahl. Comment caractériser cette écriture poétique ? Je pense que pour ceux qui l'ont découverte à l'époque, la nouveauté venait du refus du sentimentalisme. Il faut penser qu'on est dans une époque où la poésie autrichienne est quand même faite de clichés sentimentaux, de fleurs pâles, de fleurs mourantes, de jeunes filles qui ne se sentent pas très bien, de tuberculose. C'est une poésie extrêmement fin de siècle. Et bien que Hoffman Stahl soit souvent classé comme un poète fin de siècle et qu'il ait parfois des traits de cette période, en réalité, sa poésie se caractérise d'abord par un extraordinaire resserrement, et par un sens de la forme qui est proprement stupéfiant. C'est-à-dire que dans la moitié ou les trois quarts de ses grands poèmes, vous ne pouvez pas ôter un mot, il n'y a pas une cheville, il y a une richesse sonore extrême du verre, une concentration extrême. Et il le doit au choc qu'a été pour lui la découverte principalement de la poésie française. Au fond, avant les autres poètes allemands et autrichiens, il a lu Verlaine, il a lu Malarmé, il ne peut pas connaître Rimbaud, qui par certains côtés lui ressemble tant, mais il a la même ambition qui est de créer dans son œuvre un espace autonome où on peut habiter le poème comme un lieu entièrement nécessaire, et donc un peu coupé du monde, comme une sorte de jardin de mots où tout est parfaitement déterminé, conçu, gouverné par un maître, lui, il dit plutôt un magicien, un maître, ça serait le mot malarméen, un magicien qui a ordonné cet univers qui est évidemment le poète. Il ne m'est pas aisé d'esquisser pour vous de quoi sont faits ces moments heureux. Les mots, une fois de plus, m'abandonnent, car c'est quelque chose qui ne possède aucun nom et d'ailleurs ne peut guère en recevoir. Je sens un affrontement délicieux, tout simplement infini, au moins et autour de moi, et parmi les matières qui s'affrontent, il n'en est aucune dans laquelle je ne puisse me glisser. J'ai alors l'impression que mon corps est constitué uniquement de caractères chiffrés avec quoi je peux tout ouvrir. Alors très vite après avoir publié ses premiers poèmes, Hoffman Stahl est en quelque sorte repéré par quelqu'un qui est encore un inconnu mais qui va devenir très célèbre qui est le poète allemand Stéphane Georg qui lit les premiers poèmes de Hoffman Stahl qui est en train de concevoir lui-même sa poétique dans une étroite dépendance de celle de Malarmé et Georg vient à Vienne pour rencontrer Hoffman Stahl et Georg propose à Hoffman Stahl une sorte d'alliance. Alors une alliance qui est d'abord une alliance intellectuelle, il lui dit quasiment nous allons créer une école littéraire qui installera dans le paysage littéraire allemand une forme de dictature. Il propose un modèle dictatorial, prenons le pouvoir intellectuel, prenons le pouvoir esthétique et puis il y a probablement eu autre chose. Georg c'est assez notable que Georg était homosexuel, il a probablement été très sensible à la beauté de Hoffman Stahl et il est probable qu'il a aussi fait des avances aux jeunes hommes qui l'ont à la fois tenté, séduit, troublé et pour finir tout de même effrayé. Certainement Georg a fait douter Hoffman Stahl de lui-même dans tous les sens du terme. D'abord par la puissance créatrice de Georg qui est extrême, qui est très grand, qui est très impressionnante et puis peut-être parce qu'il a aussi éveillé en Hoffman Stahl des doutes sur sa propre sexualité qui couvaient là et qui ne le quitteront plus. Mon ami vénéré, comment tenter de vous dépeindre ces étranges tourments de l'esprit, ce mouvement qu'ont les branches porteuses de fruits pour se redresser loin de mes mains tendues, ce recul de l'eau murmurante devant mes lèvres assoiffées. J'ai complètement perdu la faculté de méditer ou de parler sur n'importe quoi avec cohérence. Il y a au fond deux Hoffman Stahl. Il y a d'un côté le Hoffman Stahl du recueil des poèmes, du Chevalier à la Rose et puis il y a de l'autre le Hoffman Stahl, auteur par exemple d'Andréas ou de cette pièce mystérieuse et fascinante qui s'appelle La Tour. Ce Hoffman Stahl-là, à mon avis, est encore à découvrir, à redécouvrir et c'est, à mon avis, le Hoffman Stahl le plus moderne, le plus contemporain, le plus actuel. Un moderne malgré lui, en quelque sorte. Un moderne malgré lui et un moderne qui a longtemps été masqué derrière la sélection scolaire qui était faite dans l'œuvre de Hoffman Stahl et qui mettait l'accent sur les œuvres achevées et je dirais trop achevées. Jacques Loridaire, Hoffman Stahl n'a écrit qu'un seul roman qui n'a été publié qu'à titre posthume et de façon inachevée. Oui, Andréa, c'est un des livres les plus étonnants, les moins connus, en fait, et c'est bien dommage parce que, à mon avis, c'est l'œuvre peut-être la plus fascinante de Hoffman Stahl. Un jeune bourgeois un peu aristocrate, en somme, ce qu'était Hoffman Stahl, est envoyé par ses parents pour un voyage de formation à la fois culturelle, artistique et puis aussi, sans doute, professionnelle en Italie. Mais dans ce formidable fragment romanesque qu'est Andréas, tout se délite. Le roman de formation devient le récit d'une catastrophe, d'un glissement progressif de ce jeune homme dans un état de crise psychologique, sexuelle, religieuse, métaphysique, de plus en plus grave. Et le voyage en Italie n'a plus rien de formateur et d'édifiant pour ce jeune homme. C'est au contraire un lieu de perdition. Venise se transforme en labyrinthe rempli de personnages qui sont les uns des brigands, les autres des femmes tentatrices et déréglées. Celle dont il est, pourrait-on dire, amoureux, se révèle être un personnage très hitchcockien, souffrant d'une psychopathologie de dédoublement, jouant d'un côté la Sainte-Nitouche pétrie de dévotion qui s'agenouille dans l'église sous un voile noir et de l'autre la cocotte à la limite de la prostituée qui lorgne vers le beau jeune homme viennois qui s'est égaré dans le labyrinthe vénitien. Est-ce qu'il y a une scène ou un rêve d'Andréas qui vous a plus particulièrement marqué ? C'est le rêve qu'il fait dans la montagne avant d'arriver en Italie où il rêve qu'une jeune fille va être violée par son propre valet puisqu'il est accompagné au cours de ce voyage par un certain Gotthelf qui est à la fois l'opposé et le double unheimlich d'Andréas sur lequel se polarisent toutes les pulsions mauvaises qu'Andréas refoule en lui-même et là on voit bien comment ce dédoublement fait que d'un côté Andréas rêve et que de l'autre Gotthelf la face nocturne d'Andréas viol Romana donc c'est un c'est vraiment très saisissant de ce procédé littéraire de Hoffmannsthal qui met de cette manière en évidence le clivage d'Andréas entre une personnalité de refoulement d'idéalisation d'aspiration à la bildung au perfectionnement au voyage formateur en Italie et de l'autre en un personnage violent pulsionnel fourbe et condamnable à tous égards comme Gotthelf C'est un homme complexe une de ses pièces de théâtre s'intitule L'homme difficile je vous l'ai traduite sous ce titre Der Schwierige le difficile c'est un autoportrait en tout cas ça lui correspond très bien chez tous ces personnages il y a une surface apollinienne royale glorieuse y compris dans les figures dominatrices que sont l'impératrice dans le conte de la femme sans ombre par exemple ou encore ce jeune homme très beau qui est Andréas le héros du roman de son seul roman qui est malheureusement un roman inachevé et en fait le processus du récit ou de la pièce de théâtre selon les cas montre que ces héros qui ont tout pour être en accord avec le monde sont en réalité divisés d'avec eux-mêmes l'archétype de ce héros divisé c'est certainement ce double que Hoffman Stahl s'invente au tournant du siècle en 1902 qui s'appelle Lord Chandos et Philippe Chandos est un aristocrate de l'époque élisabethaine à qui Hoffman Stahl attribue une lettre imaginaire lettre dans laquelle ce jeune homme qui est son alter ego trois siècles plus tôt écrit à Francis Bacon le célèbre philosophe pour lui expliquer qu'après des débuts littéraires brillants qu'il n'écrira pas le livre que tout le monde attend de lui et pourquoi ne l'écrit-il pas parce qu'il est en proie à des états qui sont à la fois d'extase et en même temps de souffrance devant des choses incompréhensibles qui sont quand même souvent des spectacles de cruauté pour lesquels le langage est radicalement un outil inapte et le fait que ce soit des images de souffrance le fait qu'on dans la biographie imaginaire de certains de ses héros comme Andréas il y ait des souvenirs d'enfance faits de cruauté d'épisodes parfois de sadisme enfantin incroyable au contraire de masochisme tout cette espèce de sous-bassement d'inconscient grouillant qu'on sent dans son oeuvre prouve que c'est une oeuvre qui refoule mais en même temps expose une forme de malaise que Hoffman Stahl a cherché toute sa vie à affronter et c'est ça qui est proprement si c'est encore permis d'utiliser le mot aujourd'hui moderne chez lui C'est mon être profond qu'il me faut vous exposer une singularité une discordance disons même une maladie de mon esprit tout se décompose en fragments et ces fragments à leur tour se fragmentent rien ne se laisse plus enfermer dans un concept les mots flottent isolés autour de moi ils se figent deviennent des yeux qui me fixent et que je dois fixer en retour des tourbillons voilà ce qu'ils sont ils plongeaient mes regards me donnent le vertige et ils tournent sans fin et à travers eux on atteint le vide est-ce qu'on peut dire Christiane Chauviré que Hoffman Stahl est un écrivain philosophe oui certainement mais pas à la manière de Mousil par exemple Mousil il a fait des études de philosophie des études de science etc. quand il écrit c'est vraiment un écrivain philosophe Hoffman Stahl sa philosophie est plus feutrée mais il a une véritable formation philosophique il connaît certainement très bien Nietzsche très bien Schopenhauer Kierkegaard et puis il faut évoquer à ce propos la grande figure d'Ernst Marr qui était le grand penseur viennois du tournant du siècle qui a beaucoup marqué ses contemporains que tout le monde avait lu dont le mot d'ordre a été le mot est insouvable et des gens aussi importants qu'Hoffman Stahl et Wittgenstein se sont inspirés de cette idée de désagrégation du moi de désagrégation de la réalité et on le voit le mieux dans la lettre de Lord Chandos qui écrit Hoffman Stahl dans cette lettre Chandos raconte une expérience très étrange qui lui est arrivée de désagrégation du moi et du langage en même temps c'est à dire que les mots se mettent bizarrement à fonctionner de façon trompeuse ou autonome de sorte que le moi échoue le sujet échoue à donner sens à ces mots ou à faire que les mots se réfèrent bel et bien aux choses et cette lettre aboutit à un renoncement elle aboutit à un renoncement au langage et c'est très semblable à la fin du Tractatus de Wittgenstein 1921 où Wittgenstein condamne disons la philosophie au silence c'est vrai qu'après une période de grande aisance et de grandes floraisons poétiques très vite il y a quelque chose chez lui qui se brise et qui fait d'ailleurs qu'il va plus ou moins renoncer à la poésie toute sa vie il mettra parfois 10 15 ou même 20 ans à écrire une oeuvre et à l'achever c'est parce qu'il est morto d'ailleurs qu'on a tellement d'oeuvres qui sont inachevées la création va devenir quelque chose de lent néanmoins il y a quelque chose de plus puisqu'on constate que sa poésie se compose toute entière de poèmes écrits pratiquement disons entre 16 et 25 ans et que après 1900 si l'on accepte quelques poèmes le tout dernier date de 1907 il n'y a plus de poème au sens strict dans son oeuvre peu à peu il a cessé d'écrire de la poésie c'est donc une énigme d'autres probablement se seraient tus ce n'est pas si rare que ça les silences le fameux silence de Rimbaud qui ressemble à celui de Hoffman Stahl sauf que Hoffman Stahl au lieu de partir choisit de changer de vie la première décision c'est de ne pas faire de carrière universitaire il a décidé qu'il vivrait de sa plume grâce à des travaux de critique littéraire grâce à ses droits d'auteur grâce à des conférences à des travaux d'édition mais de façon entièrement indépendante et cela même d'ailleurs alors qu'il n'avait pas une fortune suffisante contrairement à une légende qui court sur lui pour pouvoir vivre sans travailler ou sans gagner d'argent la deuxième décision c'est de se marier et il le fait certainement parce qu'il aimait cette femme qu'il connaissait depuis longtemps qui était la soeur d'un de ses amis peintres elle s'appelait Gertrude Schlesinger il l'a toujours appelé Gerti par son petit nom ils vont avoir trois enfants ensemble deux garçons et une fille ils vont s'installer dans un ancien palais au Faubourg de Vienne où il va pouvoir travailler tranquillement cette décision de se marier d'avoir des enfants de faire une carrière littéraire et notamment une carrière grâce au théâtre c'est-à-dire de travailler avec d'autres créateurs c'est le moment où il va rencontrer le compositeur Richard Strauss qui lui propose d'abord de mettre en musique une tragédie qu'il a écrite et qui a eu un grand succès qui est Électre et pour lequel ensuite il écrira un certain nombre de livrets mais c'est aussi le moment où il rencontre un metteur en scène qui va devenir le principal metteur en scène de son oeuvre Max Reinhardt qui est un des grands génies du théâtre de langue allemande du début du siècle ces rencontres cette décision de travailler avec autrui je crois que c'est une manière d'abandonner la solitude du poème La femme sans ombre est un drame qui se vit entre deux couples l'empereur et l'impératrice qui sont des figures à la limite du merveilleux et un couple humain qui lui est opposé le teinturier et sa femme et cela se passe dans une ville d'Orient l'empereur à la chasse a attrapé une gazelle blanche qui se transforme en femme il l'épouse elle devient l'impératrice mais en réalité la gazelle blanche est la fille du roi des esprits il y a une malédiction qui pèse sur ce couple qui est un fécond alors que l'impératrice voudrait absolument des enfants et la femme du teinturier est une femme extrêmement belle narcissique vulnérable fragile et la nourrice de l'impératrice va proposer à la teinturière de vendre son ombre en échange de la jeunesse et de la beauté éternelle au fond c'est une histoire de mère porteuse la teinturière elle va servir de mère porteuse pour l'impératrice qui ne peut pas avoir d'enfant alors non pas qu'elle porterait physiquement ses enfants mais moralement elle va se détacher de son ombre pour la donner à l'impératrice laquelle une fois en possession d'une ombre devient véritablement humaine parce qu'en réalité au départ elle ne l'est pas elle est la fille du roi des esprits elle deviendra véritablement humaine en ayant une ombre et elle pourra avoir des enfants alors malheureusement ce pacte c'est un pacte qui est signé en même temps avec le diable qui inspire la nourrice les choses vont tourner tout à fait autrement l'impératrice comprend que si elle achète malhonnêtement au fond l'ombre à la teinturière son mari sera condamné à se pétrifier à se transformer en statue finalement à la fin tout le monde a une ombre et les couples sont réunis entre eux à l'intérieur de chaque couple et le couple divin est mis sur un pied d'égalité avec le couple populaire à la fin de la femme à la fin de la femme sans ombre on a une espèce de recomposition de tout l'univers et un monde recentré autour de valeurs comme le mariage l'amour matrimonial mais qui est clairement chez Hoffman Stahl un amour mystique une fusion mystique avec la possibilité absolument indispensable d'avoir des enfants un amour mystique d'avoir des enfants à la fin de la femme à la fin de la femme une importante Audrey Giboux j'imagine ce qui vous a fasciné c'est de découvrir à quel point Hoffman Stahl avait été protéiforme aussi au théâtre Oui, c'est sûr, il a une œuvre extrêmement diverse, puisqu'il a commencé par des drames lyriques, d'inspiration symboliste. Après, il s'est consacré à des grands drames, des grandes tragédies, qui traitent de sujets politiques. Mais il a également écrit des moralités, les fameuses comédies tardives, et puis, sans parler, des livrets d'opéra pour Richard Strauss. Ce qui est assez touchant chez lui, c'est qu'en dépit de la grande variété de son œuvre, il y a toujours des réseaux de motifs qui prennent différents aspects, qui traversent son œuvre. Et j'ai toujours été étonnée, finalement, de l'image relativement polissée, qui est probablement issue de son statut d'auteur érudit, que l'on donne de lui. Finalement, c'est un auteur qui peut manifester également une grande violence. C'est évidemment manifeste dans la pièce Électre, qui est notoirement revendiquée comme étant d'inspiration psychanalytique. Et qui traite de la question de l'hystérie. Mais c'est sensible également dans les pièces d'inspiration politique, La Tour ou Venise Sauvée. Et je dirais même que dans les comédies beaucoup plus légères, il y a toujours finalement une sorte de terreur qui plane. Le personnage phare de l'incorruptible, qui est inspiré de Robespierre, est un personnage de domestique extrêmement rusé. Évidemment, éminemment corruptible, justement, mais qui est une sorte d'archange noir qui terrorise son entourage, y compris ses propres maîtres. Et qui instaure une sorte de justice divine, vengeresse, à la poursuite des héros adultères de la pièce. Donc il y a toujours cette forme de violence, même au cœur du comique. Et dans la pièce qui finalement fait la plus grande part à la conversation mondaine, à un univers extrêmement feutré, à une sorte d'aristocratie en déclin, qui est l'homme difficile. On peut voir également cette violence larvée qui surgit finalement à la faveur de passages liés à la pantomime. Alors le héros, Hans Carbule, refuse d'aller dans une soirée et a davantage envie pour ce soir-là d'aller voir le spectacle d'un clown qui s'appelle Furlani. Et qui est, comme il le dit lui-même, un auguste idiot, un personnage qui ne sait pas parler. Et Hans Carbule, qui manie extrêmement bien le langage, il voit finalement le comble de la politesse mondaine, cette capacité à se taire et à respecter également le silence d'autrui. Donc on n'est pas du tout dans l'expansion permanente, mais dans cette sorte de retenue justement, il y a peut-être quelque chose d'inactuel, mais qui peut paraître assez émouvant finalement. Est-ce qu'on peut dire, Bernard Banoun, qu'avec Hoffman Stahl, le théâtre comme art vivant mérite bien son nom ? Est-ce que c'est la forme qui lui a permis de lutter contre la pétrification ? Il y a une hantise chez Hoffman Stahl qui est la hantise de l'immobilité, des choses qui se figent et ce qui est présent de manière symbolique, notamment dans l'opéra La femme sans ombre avec l'empereur qui donc pourrait se transformer en pierre. Et chez lui, il y a donc toujours la tentation d'insuffler le mouvement, d'insuffler la vie. Et donc, un élément que je voudrais souligner pour donner une idée de l'unité de son œuvre, ce serait dans les livrets d'opéra en particulier, la présence de personnages qui sont les personnages féminins. Comme Wagner, et d'ailleurs comme Strauss aussi, c'était le point de vue de Strauss, la femme est souvent celle qui va permettre aux situations d'aller de l'avant qui, en période de crise, va se surmonter elle-même. Il était aussi fasciné par les actrices, je pense à Eléonore Duse qu'il avait vu à Vienne ou Sarah Bernhardt. Il y a une réelle fascination pour le corps, la danse de l'acteur sur la scène. Tout à fait, oui. Disons que pour lui, le théâtre, c'est de l'ordre de l'incarnation, de la représentation. Parfois, c'est un phénomène presque mystique. Il y a un très beau texte qui s'appelle La Duse à Vienne en 1903, où il parle de l'apparition de La Duse dans des pièces qui sont plutôt naturalistes. Et il montre comment La Duse, en fait, si elle ne prenait qu'un seul texte, qu'elle commence à le lire, eh bien, tout le reste disparaît. Le théâtre qui est le théâtre réel, un peu profanation de l'art, disparaît et elle, elle devient une espèce de prêtresse qui, par sa voix, par ses yeux, par son corps, incarne tout ce que le langage ne peut pas dire de manière rationnelle. La scène chez Hoffman Stahl, ce n'est pas seulement la scène du théâtre, c'est aussi la scène de l'opéra. Et on en vient avec vous, Bernard Banoun, au rapport qu'entretient Hoffman Stahl et la musique. Alors, les goûts musicaux de Hoffman Stahl, on peut les décrire un peu en rapport avec ce qu'on peut dire de son théâtre, c'est-à-dire un rapport très fort à la tradition, aux styles anciens. Et c'est vrai que Hoffman Stahl se retrouve très bien dans ce qui est la reprise de certains styles du passé, sans pour autant prôner ce qu'on appelle en musique le néo-classicisme. Cela dit, c'est vrai qu'on a souvent tendance à le considérer, là encore, comme étant tourné vers la tradition, n'acceptant pas trop ce qui se passe à son époque. Alors, c'est vrai, si on pense, par exemple, à ce qu'il dit de Mahler, il n'apprécie pas la musique de Mahler, c'est l'issage de l'être à Strauss, parce qu'il trouve qu'elle n'est pas assez dominée sur le plan de la forme. Il a l'impression d'un chaos, d'un éclatement. Mais ce qu'il faut dire aussi par rapport à Strauss, c'est qu'il ne s'agit pas, dans sa rencontre avec Strauss, de la rencontre avec un compositeur néo-classique, un compositeur d'une musique surannée. Au moment où Strauss et Hoffman Stahl se rencontrent, la première fois, c'est en 1900, et au moment où ils font ensemble la première œuvre, qui est Electra, qui est créée en 1909, et donc Electra, ce n'est pas un livret de Hoffman Stahl, c'est une pièce qu'il a traduite, adaptée, et que Strauss met en musique. Mais à cette époque-là, ils sont sinon deux auteurs d'avant-garde, du moins, ils sont des auteurs de la pleine modernité. C'était une relation, au fond, assez passionnelle entre les deux hommes. Dans sa correspondance avec Strauss, Hoffman Stahl est souvent à la fois très directif et très humble. Donc il a une grande admiration pour Strauss, compositeur, mais en même temps, il sait que la véritable pensée, la véritable culture, elle est de son côté. Et qu'il se considère, lui, comme étant le garant du style, face à un compositeur un peu éclectique, qui parfois n'a pas vraiment toujours le sens de la noblesse, qui parfois peut aller vers des musiques un peu triviales, et Hoffman Stahl le rappelle à l'ordre, parce qu'il a une conception très haute de la culture. Ça se trouve dans leur discussion à propos de tel thème du Chevalier à la Rose, et 20 ans après le Chevalier à la Rose, enfin un peu moins, mais 15 ans après le Chevalier à la Rose, Hoffman Stahl pourra écrire des lettres d'une violence extrême, où il lui dit « Mais là, vous avez vraiment profané ce que je disais, vous avez une musique vulgaire ou trop forte, là où je voulais un pianissimo. Et donc, il y a des moments où la rancune sort d'une manière extrêmement violente. Mais il a malgré tout toujours tenu à cette relation, considérant que Strauss, dans son époque, était un de ceux qui incarnaient la culture. Mais il y tenait de manière toujours critique, c'est-à-dire qu'il n'était pas question pour lui de faire des concessions, même si, à la fin, c'était Strauss qui avait les derniers mots, parce que c'était lui qui composait. Terre s'est, sur la fugacité des choses. Je sens encore son souffle sur mes joues. Comment se peut-il que ces jours proches se soient enfuis, pour toujours enfuis, passer à jamais ? C'est la chose que nul ne conçoit tout à fait, bien trop affreuse pour que l'on songe seulement à déplorer, que tout s'écoule et se précipite au néant. Quand la guerre éclate, en 1914, Jean-Yves Masson, Hoffman Stahl a 40 ans, il se trouve dans l'épicentre de ce qui s'effondre en Europe. Oui, puisque la guerre commence dans l'Empire d'Autriche, et très vite, elle s'étend à toute l'Europe. Et pour Hoffman Stahl, c'est d'emblée, avant même que la guerre ne mette fin à l'existence de l'Empire, c'est d'emblée un effondrement. Parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'avant même d'en avoir pris conscience, il était un Européen, par la quantité de langues qu'il parlait, par les amitiés qu'il avait nouées dans d'autres pays, par sa culture. C'est un homme qui a lu tous les grands classiques français, anglais, espagnol, italien. L'idée que tous ces pays qui à ses yeux forment une unité, que tous ces pays s'affrontent, se déchirent, au fond pour lui la guerre, la grande guerre est une guerre civile. L'année deir. L'année deir. L'année deir. C'est le second tournant de son existence, d'abord parce que le monde dans lequel il a vécu, ce monde très protégé des salons viennois, va rapidement disparaître, c'est la guerre qui a mis fin, parce que son père meurt dans la seconde année de la guerre, à la fin de l'année 1915. Hoffmannsthal a 41 ans et il se retrouve privé de l'homme qui a quand même constitué pour lui la colonne vertébrale au fond de son être psychique. Et puis parce qu'il se rend rapidement compte que l'Empire ne pourra pas résister à cette explosion des nationalités qui accompagne la guerre de 1914. Donc Hoffmannsthal éprouve la guerre et surtout l'après-guerre comme une période de deuil. Et il va porter jusqu'à sa mort en 1929, pendant les années trop brèves qui lui restent à vivre, le deuil de ce monde dans lequel il avait vécu, mais en ayant toujours le désir de choisir l'avenir. Et pour lui, c'est vraiment un effort, lui qui est tourné spontanément plutôt vers le passé, d'essayer de choisir l'avenir, d'écrire des conférences sur l'idée d'Europe, de nouer un dialogue avec Paul Valéry, de prendre part à des congrès d'intellectuels qui essayent de jeter les bases de ce qui pourrait être une Europe un jour. Hoffmannsthal, et on ne le sait pas assez, est un des pères de l'idée d'Europe. Bien sûr, son Europe est d'abord une Europe de la culture, c'est d'abord une Europe de l'intelligence, mais c'est quand même placer au second plan l'appartenance nationale, au profit de l'idée de communauté de culture que constitue l'Europe. «Steigt dir das Blut gar in die Wangen, dass man sich die Hand verbrennt?» «Lass er die Hand davon!» «Hahaha! Geht mir nichts drüber! Könnt mich mit Schmachterei und Zärtlichkeit nicht halb so glücklich machen, meiner Seele!» «Ich denke nicht dran, dass ich ihn glücklich mache!» «Sie wird es tun, ob sie daran wird denken oder nie!» «Hinaus, hinaus und kein Adieu! Sonst stehe ich nicht dafür, dass ich nicht was Verwirrtes tue!» «Nie kein Mann dergleichen reden nicht zu mir gefühlt! Und er nimmt diese Décision poétique extraordinaire d'écrire des comédies.» «Il attribuait à Novalis une phrase que personne n'a jusqu'ici jamais retrouvée chez Novalis, c'est donc probablement une fausse citation. Novalis aurait dit «Après une guerre perdue, il faut décrire des comédies!» «Et effectivement, alors qu'il avait quand même beaucoup été dans le sens de la tragédie, avec des pièces comme «Electre», «Comédie paie le sphinx», «Il va choisir dans la dernière période de sa vie de consacrer ses forces à la comédie, avec notamment ses deux chefs-d'œuvre, et surtout l'un, que sont «L'homme difficile», et puis «La comédie, l'incorruptible», mais aussi des opéras en forme de comédie. Ça ne l'empêche pas de conserver le sens de ce qui est grave avec l'autre grande œuvre de la fin de sa vie, qui est un drame inspiré de la pièce de Calderon «La vie est un songe», qu'il réécrit et qu'il transforme radicalement sous le titre «La tour». «La tour», «L'homme difficile», «L'incorruptible», et puis «Andreas», le roman qui n'a jamais réussi, qui n'a pas eu le temps de finir, ce sont quand même les grandes œuvres de la fin de sa vie qui ont toutes le désir de regarder la vie avec une certaine distance. Dans «L'homme difficile», en particulier, on est dans un monde qui est situé à la fin de la Première Guerre mondiale, le héros est revenu des tranchées, et pourtant l'Empire n'est pas encore tombé, ce qui est invraisemblable, très peu vraisemblable, parce qu'il y a quelques semaines où l'Empire a survécu à la fin de la guerre, c'est pendant ces quelques semaines-là qu'on a des personnages qui s'agitent dans un salon avec un mélange de gravité et d'humour, de sérieux et de comique qui renvoie tout à fait à l'atmosphère des grandes pièces, des grandes comédies de l'auteur que Hoffman Stahl a le plus admiré, qui est Molière. Il y a une parenté évidente entre «L'homme difficile» et puis une pièce comme «Le misanthrope». Hoffman Stahl avait dans «Le livre des Amis» écrit un aphorisme qui résume son esthétique de la fin, toute son esthétique de la comédie. Il a dit «Il faut toujours dissimuler la profondeur, ou donc à la surface. » « C'est à la surface qu'on dissimule la profondeur. » Hoffman Stahl meurt tragiquement, Jean-Yves Masson, une mort qui pourrait presque figurer dans un roman de Joseph Roth. Oui, parce que lui qui avait tellement désiré avoir des enfants, lui pour qui le fait de devenir père, de cesser d'être un fils, de tenter de devenir père était vraiment la planche de salut, c'est une manière de sortir de soi, est mort de la mort d'un de ses enfants. L'un de ses fils, Franz, s'est suicidé, et en fait Hoffman Stahl a eu un infarctus au moment de l'enterrement, au moment où il s'apprêtait à se rendre à l'enterrement, de sorte que ce sont deux cercueils qui sont entrés à deux jours d'intervalle dans le tombeau où il repose aujourd'hui près de Vienne. C'est un poète de la mort, c'est un poète du temps, c'est un poète de l'éphémère. Et ce sont des thèmes baroques qui avaient reparu dans la poésie française grâce à Baudelaire en particulier, mais qui étaient absents de la poésie allemande avant lui, et qui le rapprochent très profondément, même s'ils ont eu des rapports finalement assez froids et distants, qui le rapprochent très profondément de Rilke, qui est l'autre grand poète de sa génération. Rilke et Hoffman Stahl sont pour moi l'envers et l'endroit du même génie de la poésie allemande, qui conçoivent leur œuvre non pas comme une réussite purement esthétique, mais comme une forme de salut personnelle. Je vous ai importuné plus qu'il n'est convenable, ami vénéré en faisant étalage d'un état inexplicable qui reste d'ordinaire en clos en moi. Je n'écrirai aucun livre, parce que précisément, la langue dans laquelle il me serait donné, non seulement d'écrire, mais encore de penser, n'est ni le latin, ni l'anglais, ni l'italien ou l'espagnol, mais une langue dont pas un seul mot ne m'est connu, une langue dans laquelle les choses muettes me parlent, et dans laquelle peut-être je me justifierai un jour dans ma tombe devant un juge inconnu. Philippe Chandos C'était Une vie, une œuvre, Hugo von Hoffmann style. Avec Bernard Banoun, Christiane Chauviret, Audrey Gibout, Jacques Leridaire et Jean-Yves Masson. Texte lu par Martine Andréas Urbass. Mixage Géant Richard Dufour Une émission de Christine Le Cerf réalisée par Christine Berlamont «Francher d'Francher de Leridaire de Géant Richard Richard Dufour –